Le 31 mai 2022, un chef de cartel âgé de 83 ans est mort dans une prison américaine. Mais il n'y a pas eu d'écho, ni dans les médias, ni dans les journaux. C'était presque comme si Gilberto Rodriguez Oreruela n'était personne. Mais ce n'est pas le cas. Il était El Atreirequista, le maître des échecs. Celui qui introduit les lois du commerce dans le trafic de drogue. L'ultime marionnettiste qui travaillait dans l'ombre. L'homme qui a fait la guerre à Pablo Escobar et l'a gagné. Gilberto était un narco-révolutionnaire et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur lui. Qui était ce chef de cartel mort en prison ? Gilberto Rodriguez Oreruela est né le 30 janvier 1939 d'un peintre et d'une femme au foyer. Comme beaucoup de ses contemporains, dont Pablo Escobar, Gilberto a été initié à la criminalité dès son plus jeune âge. Cependant, contrairement à Escobar, il n'est pas né pauvre. Sa famille appartenait à la classe moyenne. Gilberto a commencé sa vie dans la municipalité de Maricuita, dans le département de Tolima. En Colombie, les départements sont l'équivalent des états aux Etats-Unis. Quelques années après la naissance de son frère cadet, Miguel, ses parents ont décidé de déménager dans la ville de Cali, capitale du département du Valais d'Alcaoca. La vie continue bien pour les Orwellas, jusqu'à ce que, tout à coup, le père de Gilberto décide de quitter la famille. Cette décision les a plongés dans la pauvreté. Leur mère, qui n'avait jamais eu de travail et n'en avait jamais eu besoin, s'est soudain retrouvée responsable de l'entretien de toute la famille. Outre Miguel, Gilberto avait quatre autres frères et sœurs. C'était donc beaucoup pour cette pauvre femme. Heureusement, Gilberto était au courant. Ainsi, bien qu'il n'est que 13 ans à l'époque, il a pris les choses en main et a assumé la responsabilité de son foyer. A l'époque, il était élève à l'école San Luis Gonzaga, située au cœur de la capitale. Gilberto a trouvé un emploi de livreur pour une pharmacie située à proximité de son école. La description de son travail était simple. Transporter des médicaments aux personnes âgées qui ne pouvaient pas se rendre au magasin. Il n'existe aucun document permettant de savoir combien Gilberto a été payé. Et si c'est ce qui la poussait à voler. Mais comme je l'ai dit plus haut, il y avait une nécessité. Une nécessité de survie. Une nécessité pour que sa vie redevienne ce qu'elle était. Et lorsque l'opportunité rencontre la cupidité, les criminels naissent. Dans le cas de Gilberto, il a commencé à diversifier sa clientèle. En plus de s'occuper des personnes âgées, le jeune Ororuela a volé des médicaments sur son lieu de travail et a commencé à les revendre à un prix majoré à des toxicomanes. C'était le grand prélude de ce qui allait être la carrière légendaire de Gilberto dans le domaine des stupéfiants. Gilberto a-t-il vu cet avenir dès son plus jeune âge ? Savait-il que c'était le chemin qu'il prendrait ? Ou cette nouvelle réalité n'était-elle que la conséquence de son cruel destin ? Nous ne le savons jamais. Ce que nous savons, c'est que le jeune frère de Gilberto, Miguel, était à ses côtés. Il livrait la drogue ensemble, volait ensemble et partageait même les bénéfices ensemble. Dès l'âge de 20 ans, Gilberto a créé sa propre pharmacie. Et avec le temps, les deux frères, Miguel et Gilberto, deviendront les partenaires commerciaux de l'un des cartels les plus importants, les plus corrompus, mais aussi les plus influents du XXe siècle. Mais attendez, nous allons trop vite en besogne. Il y avait beaucoup d'étapes à franchir d'abord. La grandeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, demande du temps et beaucoup d'efforts. Et dans le cas de Gilberto et de son frère, le premier pas vers la vie de leur rêve a commencé par les enlèvements et les extorsions. 1960. Dans les années 50, les Orihuela ont été le plus souvent absents de l'action. Cependant, il ne fait aucun doute qu'ils ont travaillé ensemble pendant cette période d'absence. Et il ne fait aucun doute non plus que c'était délibéré, car lorsqu'ils ont refait surface dans les années 60, ils étaient des criminels établis. Gilberto dispose désormais d'une chaîne de pharmacie qui se plie aux règles pour maximiser ses profits. Gilberto avait largement dépassé la trentaine et était riche. Du point de vue de Gilberto, il n'était pas assez riche. Gilberto avait de l'ambition, mais surtout, il avait un plan. Un plan qui a tracé une ligne de démarcation entre ce qu'il était au début des années 60 et ce qui allait devenir l'entreprise de trafic de cocaïne de plusieurs milliards de dollars, appelée le cartel de Cali. Lui et son frère s'associent à un ami en commun, un escroc nommé José Santa Cruz Londono. Londono était, comment formuler cela délicatement, un homme violent et plein de ressources. Certains diront qu'il avait de l'appétit pour certaines extrémités, d'autres diront que c'était un homme qui faisait ce qu'il fallait faire. Mais quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'il était le partenaire idéal pour la prochaine entreprise de Gilberto, Last Chemas. Last Chemas était une organisation criminelle spécialisée dans le sabotage, la contrebande, l'extorsion et l'enlèvement. Le sabotage et la contrebande allaient de faire. Ils ciblaient les véhicules et s'occupaient de contrebandes légères comme les tissus et le whisky. Cet aspect de leur activité était relativement sûr, mais il n'était pas assez rentable. L'extorsion et l'enlèvement étaient en revanche très risqués et donc très lucratifs. Heureusement, ils avaient Landono à leur côté pour superviser les parties macabres de l'entreprise. Finalement, après avoir dirigé Last Chemas pendant près d'une décennie, Gilberto et son équipe ont touché le jackpot en enlevant deux citoyens suisses à la famille d'un diplomate à Cali. Gilberto a demandé une rançon de 700 000 dollars. Ils ont accepté. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que cette somme d'argent, qui était stupéfiante dans les années 70, a facilité la prochaine entreprise criminelle de Gilberto. Dans les mois qui ont suivi, Gilberto et son frère ont commencé à constituer une équipe qui allait être connue sous le nom de Cartel de Cali. La naissance du Cartel de Cali, 1975 Les années 70 ont été épiques pour tous ceux qui aimaient la drogue. La décennie a vu l'arrivée en force de la cocaïne, qui a rapidement dépassé le café en tant que principal produit d'exportation de la Colombie. En 1973, un certain Pablo Escobar, je ne suis pas sûr, mais vous avez peut-être entendu parler de lui, a formé le cartel de Medellín. Il est possible que ce soit ce mouvement qui ait incité Gilberto à se lancer dans le commerce. Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons, c'est que deux ans après la création du cartel de Medellín, en 1975, Gilberto a créé le cartel de Cali avec son frère Miguel, José Santa Cruz Londono de Las Chemas et Elmer Herrera. Dès le début, Gilberto a cherché à se différencier de l'entreprise d'Escobar. Contrairement à ce dernier, il était beaucoup plus instruit et venait d'un milieu social plus respectable et ne ressentait donc pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela lui a permis d'adopter une personnalité criminelle moins voyante et de passer d'une classe sociale à l'autre sans se faire remarquer. Entre-temps, Gilberto s'est donné beaucoup de mal pour différencier son cartel de l'entreprise d'Escobar. Il a surnommé son cartel Los Caballeros de Cali, ce qui signifie les gentlemen de Cali. Ils ont essayé d'adopter une position morale en choisissant le trafic de la marijuana la moins nocive. Mais la marijuana présentait de faibles marges de profit et nécessitait des quantités massives de trafic pour couvrir le coût des ressources dépensées. Ce n'était donc pas rentable d'un point de vue commercial. Cédé et ont commencé à transporter de la cocaïne comme Escobar. C'est Gilberto qui a envoyé Elmer Herrera à New York pour établir un port de distribution. C'était facile. Pourquoi ? Eh bien, parce que le gouvernement américain ne considérait pas la cocaïne comme un véritable problème dans les années 70. Ils étaient trop occupés à s'occuper de l'héroïne qui jouissait déjà d'une réputation très problématique aux Etats-Unis. La structure du cartel de Cali diffère également de celle du cartel d'Escobar de Medellin. Alors que Medellin était centralisé, tout le monde était sous l'autorité d'Escobar, lui rendait des comptes et lui payait directement des impôts. Le cartel de Cali était divisé en cinq groupes, eux-mêmes subdivisés en plusieurs autres cellules. Chacun avait son propre atelier, appelé cellule, et pouvait prendre ses propres décisions sans devoir consulter Gilberto. Le travail de Gilberto consistait à exposer la vision, à vérifier les excès et à percevoir sa part. Au fil du temps, l'aîné des Oreruela était devenu très respecté pour son sens de la stratégie. Il avait toujours une vue d'ensemble et était un maître du jeu d'échecs du monde des affaires. Il est une personne très smarte. Il est appelé son frère cadet, Miguel, était plus à même de s'occuper des opérations et des transactions quotidiennes. Avec Landono et Herrera déjà dans l'équipe, Gilberto a recruté d'autres membres en qui il avait confiance. Avec le temps, il contrôlait un réseau de distribution de cocaïne qui s'étendait de Los Angeles, Miami et New York jusqu'au cœur de l'Union soviétique. Ces hommes étaient les associés de Gilberto. Sous chacun d'eux, un réseau complexe de cellules multiples fonctionnait indépendamment sous la direction de managers qui remettaient les redevances à Gilberto, à son frère et à ses associés. Cela a rendu les affaires plus fluides, mais surtout, elle a isolé les patrons au sommet. Et les affaires ont prospéré. Sous la direction de Gilberto, le cartel de Cali a trouvé des méthodes inventives pour exporter des quantités massives de drogues dures. L'une d'entre elles consistait à les dissimuler dans d'épaisse planche de bois qui étaient expédiées du port de Buenaventura sur la côte pacifique de la Colombie vers divers entrepôts et sociétés fictives aux Etats-Unis. Ce n'est pas comme si Cali n'avait pas d'ennemis dans les années 70. C'était le cas. En fait, les autorités internationales ont commencé à découvrir des cargaisons dès 76 lorsque 290 kilos de pâtes de coca ont été saisis avant qu'ils ne quittent le Pérou pour la Colombie. En 78, les Etats-Unis ont pris le train des soupçons lorsque des agents fédéraux ont découvert un réseau de distribution de cocaïne dans les Queens à New York qui appartenait à Gilberto. Mais ce qui a empêché Gilberto de se faire remarquer, c'est son mode de fonctionnement unique. Contrairement à Escobar qui avait des ambitions politiques démesurées, Gilberto se contentait d'être un faiseur de roi dans l'ombre. Et contrairement à Escobar qui a fait la guerre aux fonctionnaires qui ne lui donnaient pas ce qu'il voulait, Gilberto a trouvé le moyen de faire en sorte que son offre soit une offre qu'il ne pourrait jamais refuser. Les menaces de violence se terminent presque toujours par des menaces. Et les menaces d'un homme aussi redoutable que Gilberto étaient presque toujours suffisantes pour faire avancer les choses. En créant et en investissant dans un si grand nombre de banques et d'autres institutions financières de la Colombie au Panama, Gilberto a construit un écran de fumée autour de lui-même et de son cartel. Il était pratiquement l'investisseur providentiel des narcos des années 70. Ceux qui pouvaient être achetés l'ont été. Et ceux qui ne pouvaient pas l'être se voyaient retirer de force le toit au-dessus de leur tête. Et à la fin d'une longue journée de travail, alors qu'Escobar disposait d'une flotte de voitures et d'un zoo dans ses demeures palatiales, Gilberto roulait dans une voiture bon marché que conduirait un fonctionnaire moyen jusqu'à une maison située dans un quartier de la classe moyenne supérieure dans laquelle vivrait un fonctionnaire moyen. Union impie Les années 80 Au début des années 80, le cartel de Cali était responsable de 20% du marché mondial de la cocaïne. Et Gilberto avait fait tout cela dans l'ombre, faisant du cartel de Cali l'une des organisations du trafic de drogue les plus discrètes et les plus prospères au monde. Leur seule concurrence était le cartel de Medellin, qui se taillait la part du lion et contrôlait les 80% restants. Sous la direction de Gilberto, le cartel de Cali avait ses propres routes, ses propres marchés. Et grâce à la philosophie de Gilberto, qui privilégie la diplomatie et la violence, il a fini par trouver un moyen d'étendre son influence en s'associant au cartel de Medellin. Soyons francs, Gilberto et Escobar n'étaient pas amis. Et ce n'est pas seulement parce qu'Escobar était son concurrent direct, et c'est aussi parce que Pablo était tout le contraire de ce que Gilberto était et représentait. Cependant, Escobar a indéniablement réussi, et Gilberto n'était pas prêt à entrer en guerre avec lui. Cela déstabiliserait les deux cartels, leurs activités et le commerce mondial de la drogue. Cela attirerait également l'attention des autorités de manière injustifiée. Ils se sont donc associés et se sont répartis les principaux points de distribution aux Etats-Unis. Le cartel de Cali a pris la ville de New York et le cartel de Medellin a pris le sud de la Floride et Miami. Cela a permis de stabiliser le marché de la drogue au début des années 80 et a ouvert la voie à d'autres collaborations. Malheureusement, cette alliance de l'enfer a des inconvénients. Car en devenant l'allié d'Escobar, le cartel de Cali a hérité des ennemis d'Escobar. Dans les années 80, après qu'Escobar eût tenté sans succès d'entrer dans la politique colombienne, il a mené une guerre acharnée contre le gouvernement de ce pays. C'est ainsi qu'est né le pire cauchemar de Gilberto. Parce qu'il a attiré l'attention de l'Amérique et forcé la politique gouvernementale à se concentrer entièrement sur la lutte contre les cartels. Gilberto a donc commencé à chercher une assurance pour lui-même sur d'autres marchés inexploités. Il l'a trouvé en Europe. Gilberto a conclu des alliances avec la célèbre organisation mafiose italienne, la Camorra, et a mis en place un système de transport et de distribution de cocaïne en Europe via l'Italie, avec le soutien de la mafia. À un moment donné, on peut dire qu'il est responsable de presque chaque grain de coke sniffé en Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pourrez probablement tracer une ligne droite entre le cartel de Cali et toute personne qui a actuellement un problème de drogue dans ce pays. Pendant ce temps, les méthodes de Pablo n'ont pas été bien accueillies par Gilberto. Mais comme je l'ai dit, il avait fait un choix et il n'était pas prêt de faire marche arrière juste à cause de la violence infligée à des gens déjà violents. Malheureusement, dès le milieu des années 80, leur alliance tendue a commencé à s'effriter. D'une part, la concurrence entre les deux cartels est devenue trop féroce pour être contenue et d'autres cartels plus petits ont commencé à exploiter les problèmes ainsi créés. C'est finalement un proche allié du cartel de Medellín qui a provoqué leur séparation. Rodriguez Gacha, également connu sous le nom de El Sombrero, a tenté de s'implanter sur le marché de la ville de New York, qui avait déjà été cédé au cartel de Cali avec la bénédiction d'Escobar. En 1984, Gilberto se trouvait avec Rolje Ochoa, un proche collaborateur d'Escobar, à Madrid, lorsqu'ils ont tous deux été arrêtés. L'arrestation d'Ochoa a semé le doute dans l'esprit d'Escobar. Et lorsqu'Ochoa est resté en prison après la libération de Gilberto un an plus tard, leur relation s'est brisée. Tout au long de l'incarcération de Gilberto, l'Amérique a fait pression sur le gouvernement espagnol pour obtenir son extradition. Mais les avocats de Gilberto ont réussi à convaincre le gouvernement colombien de faire pression sur le chef de l'État espagnol, Felipe González, pour qu'il soit expulsé vers la Colombie en 1986. En Colombie, Gilberto est transféré à la prison de Bella Vista à Cali où il purge encore 13 mois. Mais c'est là que l'influence de Gilberto commence à se faire sentir. Les procureurs étaient plus que prêts à faire tomber Gilberto car ils savaient que cela porterait un coup terrible voire mettrait fin au cartel de Cali. Ils ont même ouvert une enquête qui aurait permis d'inculper Gilberto pour trafic de drogue. Mais en 1988, toute l'affaire a été abandonnée en raison d'un manque supposé de preuves. Gilberto a été acquitté, il est redevenu un homme libre. Et immédiatement, Gilberto est sorti de prison, il est retourné dans l'ombre. Cependant, sa couverture était déjà éventée et ses jours étaient comptés. En effet, alors qu'il évoluait dans l'obscurité, le gouvernement américain le suivait de près sous le feu des projecteurs. Entre temps, une guerre se prépare. Cali vs Medellín A la fin des années 80, Pablo Escobar est devenu radioactif. Il a déjà assassiné un ministre en exercice, le ministre Rodrigo Larabonilla. En 1984, cet acte de terrorisme narcotique a conduit la présidence de César Gavillia à s'opposer à lui. La tension internationale, en particulier celle des Etats-Unis, s'est également portée sur Escobar et le trafic de drogue colombien. A un moment donné, Escobar a mené une guerre contre le gouvernement, l'extradition et la presse. En 1986, il a ordonné l'assassinat de Guillermo Cano, directeur du journal El Espectador, afin d'intimider tout autre journaliste ayant l'intention de s'opposer à lui. A la fin de l'année 87, Escobar demande à Gilberto de se joindre à lui pour terroriser le pays afin de le contraindre à interdire les extraditions. Gilberto aimait la cause mais détestait la méthode. Il a donc décliné la demande. Escobar se sent trahi et lui déclare également la guerre. Les choses sont désormais rentrer dans l'ordre, qu'allier Medellin, ennemis jurés. Malheureusement, pour Escobar, il avait sous-estimé à quel point Gilberto était prêt à jouer les troubles faites. Il n'y aurait pas de guerre par procuration. Ils se sont pris à la gorge l'un l'autre. Alors qu'Escobar échappe aux autorités en se déplaçant de planque en planque, il envoie des assassins prendre la vie de Gilberto. 76 magasins appartenant à Gilberto ont été bombardés. De l'argent a été perdu. Des civils sont morts. Mais surtout, Gilberto était en colère. Il a donc riposté en s'en prenant à toute la famille d'Escobar. Dans la soirée du mercredi 13 janvier 1988, le cartel de Calia a fait exploser une voiture piégée contenant 70 kilos de dynamite devant l'immeuble Monaco, dans l'un des quartiers les plus huppés de Medellin. La famille de Pablo se trouvait dans l'immeuble ce soir-là. Heureusement pour eux, ils ne sont pas morts. Mais la bombe a détruit le quartier, brisant des vitres dans un rayon de quatre pâtés de maison, tuant trois personnes et en en blessant dix autres. A une autre occasion, Gilberto a employé un commandant britannique nommé Peter McAleese pour tuer Escobar. Mais il a échoué. Coup après coup, manquement après manquement, Escobar est resté évasif tant vis-à-vis de Gilberto que du gouvernement colombien. Mais son pouvoir s'est affaibli et il a fini par conclure un accord qui lui a permis de construire sa propre prison, la cathédrale. Mais Gilberto n'en avait pas fini avec El Patron. Il tenta une nouvelle fois d'ôter la vie de Pablo en bombardant la prison depuis le ciel. Mais une fois de plus, il a échoué. Cependant, Medellín dans son ensemble était en déclin et Cali était en pleine ascension. Pour chaque territoire perdu par Pablo, Gilberto en gagnait un. Pour la première fois, le coup de la lutte contre Pablo Escobar se justifie économiquement. Gilberto s'est donc calé sur son siège et a joint le geste à la parole. Cette fois-ci, il s'assura de ne pas rater son coup. La chute du cartel de Cali Les années 90 ont marqué à la fois la domination complète et la chute inévitable du cartel de Cali. De manière très contradictoire, les deux événements se sont produits à peu près au même moment. En 1993, Gilberto et d'autres chefs du cartel de Cali ont financé une organisation appelée Perseguidos pour Pablo Escobar, plus connue sous le nom de Los Pepes. Ils étaient composés d'anciens membres du cartel de Medellín qui avaient été ciblés par Escobar pour être assassinés. Désormais, Los Pepes veulent se venger et comme leurs objectifs sont alignés sur ceux du cartel de Cali, Gilberto est heureux de devoir leur fournir les ressources nécessaires pour mettre fin aux agissements d'Escobar. Le cartel de Cali a versé au moins 30 millions de dollars à Los Pepes. Entre-temps, le gouvernement colombien a créé sa propre organisation anti-Escobar, le Search Block, une unité mixte de la police et de l'armée spécialement créée pour traquer les dirigeants de Medellín. Et le gouvernement colombien n'est pas le seul à s'être acoquiné avec Los Pepes. Les Américains sont également dans le coup. Ce qui est ironique car en 1991, les services répressifs avaient saisi 67 tonnes de cocaïne dont 75% appartenaient au cartel de Cali. En 1992, les Etats-Unis ont placé un associé de Gilberto sur écoute ce qui a conduit à l'arrestation de 6 de ses associés et à la saisie de plus de 6 tonnes de cocaïne dissimulées dans un chargement de brocoli. En 1993, l'année même où ils ont réussi à faire passer Escobar au passé, les services douaniers américains ont saisi 5 tonnes de cocaïne du cartel de Cali à Miami et ont intercepté 3 navires transportant un total de 17 tonnes de substances blanches. Les Américains qui travaillaient avec le cartel de Cali n'étaient donc là que par nécessité. Ils n'étaient pas des alliés de Gilberto, mais une épine de plus en plus grosse dans sa chaussure. Mais il était encore relativement facile d'ignorer leurs attaques. En effet, Escobar étant mort, Gilberto cannibalisait le marché de la drogue. El Arredriquista, le joueur d'échec, a déplacé sa dernière pièce. Échec et mat. Le cartel de Cali contrôle désormais 90% du commerce de la drogue. A leur apogée, il gagnait 7 milliards de dollars par an. Faites le calcul. Le match est terminé. Gilberto a gagné. Quelle était la suite ? D'une part, les Américains et les Colombiens ont consacré tous leurs moyens au démantèlement du cartel de Cali et de ses chefs, en particulier Gilberto et son frère. En 1995, le département du Trésor américain a publié une liste d'une centaine d'entreprises directement liées au baron de la drogue, à son frère et à son cartel. Il savait que le seul moyen de le blesser réellement était de détruire son image publique et la façade de sociétés légitimes qu'il avait utilisées pour masquer son empire de la drogue. D'autre part, Gilberto a commencé à perdre de l'envergure comme Pablo Escobar. Il n'essayait pas de faire de la politique, non, il essayait de la contrôler. Cette même année, les services de renseignement ont révélé que Gilberto tentait de mettre en place une démocratie narcotique. En fait, il essayait d'installer le prochain président de la Colombie. C'est sur cette preuve à cas blancs que le candidat de la présidence Andrés Pastrana-Arango s'est appuyé pour accuser le président élu Ernesto Samper-Pizzano d'avoir reçu au moins 3,7 millions de dollars de la part du cartel de Cali pour financer sa campagne. Cependant, les enquêtes menées par les autorités judiciaires à l'époque ont établi qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que l'argent de la drogue parrainait la campagne présidentielle de Samper et que ce dernier était au courant de ce fait. Mais même si c'était vrai, Samper était désormais sous le feu des projecteurs et s'il avait des alliances avec Gilberto, il n'avait plus la liberté de les préserver. Il devait s'attaquer au baron de la drogue. Entre juin et juillet 1995, les six autres des sept chefs du cartel ont été arrêtés, y compris Landono. Les banques, les magasins, les écoles, toutes les installations liées de près ou de loin au baron de la drogue ont été fermées. Le 9 juin 1995, les murs se referment sur Gilberto lorsqu'il est arrêté par la police nationale colombienne lors d'une perquisition à Cali. Il avait manqué quelques jours plus tôt lors de la perquisition de son domicile parce qu'il se cachait dans une armoire de la salle de bain creusée avec une bouteille d'oxygène. Deux mois plus tard, son frère Miguel sera également arrêté après avoir été trahi par son principal garde du corps, Rolleré Salcedo. Gilberto a été transféré à Bogota et condamné à 12 ans de prison. Toutefois, après avoir coopéré avec les autorités colombiennes et avoué certains crimes, sa peine a été réduite à 12 ans. Derrière les barreaux, Gilberto continue de tirer les ficelles de son empire en perte de vitesse. Mais il commençait à être fatigué, comme un homme qui a tout fait, comme un homme qui est arrivé au sommet de la montagne. Gilberto est prêt à prendre sa retraite. En fait, il est suggéré qu'il a facilité son arrestation. Alors que sa peine s'achetait au début des années 2000, un dernier chapitre épouvantable attendait encore. Un chapitre qui mettrait en péril ses espoirs de retraite paisibles. Car si la Colombie a obtenu sa version de la justice, les Américains, eux, font toujours la queue. En 2004, après une brève libération, le procureur général de Colombie a de nouveau ordonné l'arrestation de Gilberto. Cette fois, c'était pour une affaire spécifique datant de 90, dans laquelle il avait envoyé 150 kg de cocaïne aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont fait pression sur le gouvernement colombien pour obtenir son extradition et en 2006, il a été extradé vers les Etats-Unis où il a été condamné à 30 ans de prison pour avoir conspiré en vue d'importer de la cocaïne aux Etats-Unis et d'y blanchir de l'argent de la drogue. Il appelait des coupables à Miami à des accusations de conspiration en vue d'importer de la cocaïne aux Etats-Unis. Après ses aveux, il a accepté de renoncer à 2,1 milliards de dollars d'actifs. L'accord ne l'obligeait cependant pas à coopérer à d'autres enquêtes. Il était seul responsable de l'identification des biens provenant de son trafic de cocaïne. Depuis cette date, jusqu'à sa mort le 31 mai 2022, Gilberto a été détenu à la prison fédérale de Bettner. Son héritage Gilberto était construit différemment. Parmi ses pères, il se distinguait, non pas par sa maladresse, mais par le fait qu'il était un criminel qui avait toujours un plan. Et ce n'était pas seulement pour lui. Gilberto avait planifié l'avenir de toute sa famille, en particulier de ses enfants. Il s'est assuré qu'il n'était pas impliqué dans le trafic de drogue. Il les a envoyés étudier dans les meilleures universités américaines et s'est assuré qu'ils étaient à l'abri de ces activités criminelles. Il savait que son mode de vie n'était pas viable et il ne voulait pas qu'un de ses enfants continue à vivre ainsi. En fait, lorsque son premier fils s'est retrouvé en prison pour trafic de drogue, Gilberto était tellement en colère qu'il lui a rendu visite avec une ceinture et a fouetté l'adulte comme s'il s'agissait d'un enfant indiscipliné de 5 ans. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il pensait de sa vie, Gilberto a répondu qu'il n'avait aucun regret. Selon lui, il a bien vécu et il a atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. Sa mort a marqué la fin d'une époque, celle de la première génération de narcotrafiquants colombiens. Mais en même temps, elle a marqué la naissance d'une nouvelle ère de trafiquants colombiens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'entendez parler des cartels mexicains que dans les journaux ? Malgré l'adoration dont Escobar fait l'objet dans le monde occidental, la nouvelle génération des trafiquants de drogue colombiens a choisi la voie de Gilberto. Ils ont perfectionné son approche discrète du trafic de drogue. Ils ont perfectionné son approche de l'infiltration des entreprises légitimes et des échelons supérieurs du pouvoir. Si Gilberto était encore en vie aujourd'hui, il serait fier de ce qu'ils ont accompli. Il serait fier de savoir que ces trafiquants d'un nouvel âge sont impossibles à attraper. Il serait fier d'entendre parler d'eux comme des invisibles.